L'image qui me reste, c'est du sérieux, une image aussi d'organisation, en général, pas seulement du sport et du football en France. C'est bien l'image d'une certaine jeunesse aussi, c'est toujours bon à voir. Alors les jeunes ont été à l'écoute, ils t'ont posé des questions, quel serait le conseil que tu pourrais leur donner à ce moment-là de leur carrière, puisqu'ils ont 14-15 ans et ils essairent tous de devenir pro ? Ils ont envie, ils ont envie. On a parlé à un moment des objectifs courts ou longs, mais de se donner un objectif et surtout de se donner tous les moyens pour l'atteindre. Et si on ne l'atteint pas, ce n'est pas un échec, c'est pas une source de conflits. Si on ne l'atteint pas, on sera surtout soulagé d'avoir tout donné, mais je suis persuadé que quand on est encadré de la sorte, si on se donne de l'envie, on peut faire carrière. Faire carrière, ce n'est pas seulement jouer dans une équipe de très très haut niveau, c'est tout simplement prendre plaisir, faire de cette partie, une grande partie de votre vie. Et à partir de là, se sentir complètement heureux, ça veut dire que se donner les moyens en passant par l'envie. En tant que coach d'une équipe professionnelle, est-ce que tu as un rapport particulier à cette jeune génération qui arrive, qui veut peut-être brûler les étapes, en tout cas prendre la place des anciens ? Prendre la place des anciens, c'est bien, voilà, c'est aussi un objectif, c'est vouloir aussi s'imposer la manière comment on va se prendre pour prendre sa place, c'est intéressant à voir, comme ils le font, c'est pour ça qu'on est là pour les guider. Mais c'est bien, je pense qu'à cet âge-là, qu'on a envie de se manger le monde, il faut pousser, il faut pousser le plus loin possible. Je ne saurais jamais de contrôler, oui, pour que sa fougue-là ne soit pas au-delà, mais je ne saurais jamais pour freiner cette volonté-là qui a la jeunesse. Cette année, tu disposes d'un effectif relativement jeune, avec du talent. Est-ce que tu as déjà cerné les limites de ce groupe ? Oui, il y a certaines limites qui se font forcément par le manque d'expérience et tout ça. Il y a des choses qui vont apparaître plus tard aussi, mais je ne crois pas que je suis capable aujourd'hui de savoir exactement quelle est la limite de cette équipe, parce qu'il y a une très très grosse marge de progression devant nous. ... ...